Salut mes loulous ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo de plantes. Aujourd'hui, je vais vous parler de plantes gratis ou presque, quasiment gratuites. On en avait parlé déjà dans une vidéo précédente quand je vous avais fait visiter ma véranda et donc là on va parler des deux plantes que vous pouvez avoir gratuitement. Ici, on va planter un gingembre, une petite misère et une plante araignée. Concrètement, l'idée c'est quoi ? Le gingembre, je suis allée tranquillement dans mon magasin alimentaire et j'ai acheté un gingembre à moins d'un euro et la misère et la plante araignée et bien je suis allée chez mon médecin l'autre fois qui avait plein de plantes chez elle et j'ai pris des petits tronçons de plantes que j'ai mis dans l'eau, que j'ai fait bouturer, vous verrez ça dans les vidéos, et que j'ai rempoté avec vous. Et voilà, ça fait trois plantes quasiment gratis. En tous les cas, pour moins d'un euro, donc c'est cool. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous vous baladez et bien vous récupérez des plantes et puis vous essayez si ça marche pas. Ça marche pas, vous vous en foutez, de toute façon c'est gratos. Le but de cette vidéo-ci, c'est de vous montrer qu'on peut très facilement avoir des plantes quasiment gratis et par contre je vous ferai des vidéos zoom pour en l'occurrence le gingembre parce que vous verrez que c'est une super plante qui peut faire des fleurs si elle est dans de bonnes conditions et surtout dont vous pouvez récupérer le gingembre pour l'utiliser en cuisine ou en médical. Voilà, donc c'est parti. Comme vous pouvez voir, il suffit de prendre un pot, de mettre de la terre dedans, de poser votre gingembre à plat, de l'enfoncer légèrement et d'aller arroser. Donc là, voilà, on est en train d'arroser, donc on blinde bien d'eau puisqu'il faut que vraiment la terre soit très très humide pour permettre la germination de notre gingembre. Ensuite, on l'enfonce un petit peu pour que quand même il y ait un bon contact avec la terre, mais vous remarquerez que le haut du gingembre reste à nu ou quasiment à nu. Et après, je l'installe dans la véranda. En l'occurrence, je vais le mettre sous les lampes pour lui donner un petit peu plus de boost au niveau de la lumière et surtout je le mets sous cloche pour qu'il puisse avoir une bonne chaleur, une chaleur suffisante pour bien pousser. Et dans la vidéo zoom que je vous ferai sur le gingembre, eh bien je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure comment il a poussé. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez que la dernière fois je vous disais bouturer au maximum dès que vous pouvez. Eh bien voilà, l'autre fois je suis allé... Attendez, j'ai un problème avec mon doigt. L'autre fois je suis allé chez mon médecin... Putain je vais essayer d'attraper mon téléphone d'une main pour... Voilà. Je suis allé chez mon médecin et j'ai lui piqué deux petites plantounettes. En fait elle avait des tas de plantes et j'en ai coupé des tronçons et voilà je les ai mis dans l'eau et vous voyez on a les racines là qui commencent à apparaître. Donc là maintenant je vais pouvoir les replanter, les rempoter donc je vais faire ça avec vous. Et la deuxième, l'appareil, qui a bien raciné et je voudrais bien qu'elle vous fasse un net. Bon j'ai mon doigt à gauche désolé hein. Mais voilà donc on va faire ça ensemble. Je vais essayer de positionner mon téléphone de façon à ce que vous puissiez voir. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. En même temps l'idée c'est relativement facile hein. C'est à dire que vous prenez un pot dans lequel vous mettez de la terre, vous faites un trou, vous y mettez la petite pépette, hop là, comme ça et vous remettez la terre autour, vous tassez un minimum et ensuite vous allez arroser. Voilà bon je vais la renfoncer un petit peu plus mais voilà globalement vous faites ça et puis voilà vous avez deux nouvelles plantes gratuites et ça m'a pris quoi ? Elles ont raciné en quoi ? Une semaine quoi, une semaine dix jours à tout casser. Donc voilà deux plantes gratuites. Donc maintenant je vais aller bien entendu les arroser et puis les disposer là où j'ai envie qu'elles soient et voilà. Ecoutez voilà un bon moyen d'avoir des plantes gratuitement quand vous passez dans un endroit où vous voyez une plante qui vous plaît et ben vous faites ça, vous en cassez un petit tronçon et vous le mettez dans l'eau et on va dire que majoritairement il y a énormément de plantes qui se bouturent juste dans l'eau comme ça. Bon après il y a d'autres façons de bouturer les plantes mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà une fois arrosé et maintenant il n'y a plus qu'à les placer. Bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous pourrez comme ça avoir l'idée quand vous vous baladez, quand vous allez chez des amis qui ont des plantes, n'hésitez pas à leur demander si vous pouvez prendre un petit tronçon, vous n'avez pas besoin de prendre un truc énorme, un petit tronçon et vous le bouturez et ça vous fera des plantes gratuites. Voilà mes loulous, bah écoutez j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris un petit truc et moi en attendant je m'éclate et donc eh bien on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo samedi prochain. Bye bye !